... Monsieur le directeur de cabinet, messieurs les directeurs nationaux, monsieur le vice-président de la Fédération Sénégalaise de football, monsieur le directeur technique national, monsieur l'entraîneur national, chers Lyonceaux, chers invités, mesdames et messieurs les journalistes, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous transmettre les salutations de monsieur le ministre des Sports, retenues par les obligations professionnelles, précisément la réunion du conseil des ministres de ce matin. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans une tradition bien ancrée dans nos pratiques républicaines, tradition consistant à transmettre le message du chef de l'État et le drapeau national à nos équipes nationales en partance pour les compétitions internationales. Ce message est un mot d'encouragement, de solidarité et de souhait d'une victoire finale. C'est pourquoi ce moment constitue toujours un instant de forte densité émotionnelle et de grande solennité et la cérémonie de ce matin ne déroge pas à la règle puisqu'elle consacre le départ de notre équipe national cadet à la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 17 ans. Il s'agit d'une manifestation sportive à l'ampleur et à la signification avérée et qui compte aujourd'hui parmi les événements montants du football mondial. L'intérêt sportif et technique de cette compétition est réel dans la mesure où les 4 demi-finalistes représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie prévue au Pérou cette année. Savourez donc, chers lionceaux, la fierté de revêtir le maillot national, savourez le privilège de défendre les couleurs de notre pays à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez tous nourri ce rêve et nous savons pertinemment que vous avez travaillé dur pour être parmi les meilleurs. Cependant, comprenez dès à présent que votre séjour en Tanzanie ne sera pas une partie de plaisir car vous avez la lourde responsabilité de représenter la nation sénégalaise qui a placé tout son espoir sur vos épaules. C'est pourquoi M. le ministre des Sports vous invite à faire preuve de responsabilité et de combativité car au niveau où nous en sommes, seule la victoire compte, une victoire devenue obsessionnelle et derrière laquelle nous courons maintenant depuis plusieurs décennies. Cependant, cher Lionceau, M. le ministre des Sports tient à vous rassurer que vous ne serez pas seul car toute la nation sénégalaise avec à sa tête le chef de l'Etat son excellence M. Makisal sera avec vous et à vos côtés pour vous accompagner, vous soutenir et vous pousser à la victoire finale. M. le ministre des Sports vous invite à prendre conscience que votre statut de joueur de l'équipe nationale vous oblige à représenter notre pays dignement en tout lieu et à tout instant durant votre séjour en Tanzanie. Cher Lionceau, notre cérémonie de ce matin intervient dans un contexte particulier marqué par la confiance renouvelée du chef de l'Etat son excellence M. Makisal à l'endroit de notre ministre M. Matarba reconduit dans ses fonctions de ministre des Sports. Vous êtes donc la première sélection à devoir ouvrir le chapitre des compétitions internationales sous cette nouvelle ère, une ère que la famille sportive dans son ensemble souhaite plus glorieuse et plus fructueuse afin de répondre aux attentes présentes du chef de l'Etat. Pour terminer, je voudrais transmettre au président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, ainsi qu'aux membres du comité exécutif les félicitations de M. le ministre des Sports qui, par la même occasion, vous exhorte à travailler encore plus et mieux pour consolider la belle dynamique dans laquelle vous avez placé notre football. Bonne chance à nos Lyonceaux des U17. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements